Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité de ce dimanche pour lequel je reçois pour vous Gérard Gouenonchi. Il est député à l'Assemblée Nationale 8e Législature. Il est élu du Parti Politique Union Progressiste dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplahoué, de Djakotoumé et de Koué-Kamé et il est président de la commission des finances et des échanges de l'Assemblée Nationale du Bénin et il est responsable de la cellule formation et membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale du Parti Politique Union Progressiste. Gérard Gouenonchi, bonjour. Bonjour cher Amin Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est avec plaisir. Avec lui, chers amis, nous parlerons de l'implication de l'opérationnalisation de la Cour des Comptes, de l'actualité liée aux arrestations de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvain. Nous parlerons de la qualification de terrorisme qui est en vogue du côté de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes ces derniers temps. Est-ce que ce n'est pas excessif avec cette qualification ? Nous parlerons de la nomination du chef de file de l'opposition. Est-ce normal que ce soit l'exécutif qui nomme le chef de file de l'opposition au Bénin ? Nous décrypterons de façon sommaire et expéditive l'entretien du président de la République qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment la portion où il évoque l'implication de chefs d'État voisins et d'opérateurs économiques dans ce que nous avons déploré tous au Bénin ces derniers temps. Alors Gérard Benonchi, vous êtes président de la commission des finances et des échanges. La Cour des Comptes est désormais opérationnelle au Bénin avec la nomination de sa présidente. Dites-moi, quelles sont les implications qui s'imposent ? Merci beaucoup. Vous savez que quand on dit la Cour des Comptes, il faut savoir ce que cela fait. Quelles sont donc les missions de la Cour des Comptes ? C'est lorsqu'on connaît les missions qu'on peut connaître son importance et connaître ensuite les implications de la nomination de sa présidente pour permettre que cette Cour devienne effective ou bien fonctionnelle. Alors la Cour des Comptes, dans la définition qui est la sienne dans la loi organique portant la Cour des Comptes, c'est la juridiction supérieure en charge de la gestion des finances publiques. Si je veux le dire avec précision, c'est dans l'article 3 qui dit que la Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie et contrôle la gestion des entreprises publiques et organise et organise à participation financière ou qui bénéficient des fonds publics. Donc elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. J'en parle de contrôle de finances publiques, qu'est-ce qu'on dit concrètement ? Est-ce que c'est le gendarme ? Oui, c'est ça. C'est le gendarme qui est responsabilisé pour veiller à la bonne utilisation des fonds publics. Donc vous savez que l'argent public, c'est l'argent de nous tous. C'est pour ça qu'on l'appelle l'argent public, les fonds publics. Et quand un organisme bénéficie de fonds publics, la Cour des Comptes est le gendarme qui veille à ce que ces fonds soient bien utilisés. Elle est juge du contrôle de la gestion des entreprises publiques. Ça veut dire qu'elle veille à ce que les entreprises publiques soient bien gérées afin qu'il n'y ait pas fuite de recettes ou qu'on n'utilise pas les fonds publics à des fins autres que ceux auxquels elles sont destinées. Donc vu sous ce regard, vous savez que c'est un dispositif important, c'est une institution qui joue un rôle important dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la prévarication, dans la lutte contre les détournements, pour que l'argent public soit bien géré. Alors mais depuis longtemps, est-ce que, vous savez que cette Cour n'existait pas ? Il y avait la chambre administrative, une chambre administrative logée à la Cour suprême, qui faisait office de cela, donc c'était une chambre. Cela ne permettait pas que cette institution puisse donc jouer véritablement le rôle qui est le sein, disposer donc de tous les attributs, de tout le personnel qu'il faut pour pouvoir jouer ce rôle. Et vous savez que pendant longtemps, le Bénin est resté en arrière, en la traîne. Parmi les pays de l'Umoa, le Bénin était le seul pays à ne pas disposer de coups de compte, malgré que cela était prévu, que selon les directives de l'Umoa, que tous les pays membres de l'Umoa puissent disposer de coups de compte. Le Bénin n'en avait pas. Et c'est pour cela qu'on a été mis en ex-dresse dans la communauté régionale, régionales, sous-régionales pendant longtemps. Et c'est à la faveur de la révision de la constitution, de la retouche de la constitution en 2019, que le législateur en a profité. Cela a été même une des recommandations du dialogue national, politique, qui a eu lieu, qui a demandé que lors de la retouche de la constitution, qu'on institutionnalise, qu'on constitutionnalise la Cour des comptes. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand cela a été fait, il faut, pour que cela devienne opérationnel, prendre une loi organique. Et la loi organique, c'est la loi qui définit les missions et organise le fonctionnement de cette Cour. Et c'est à la faveur de la loi 2020-38 que nous avons eu à piloter à l'Assemblée nationale. Il y a eu un projet de loi qui a été attribué quant au fond à la commission des lois et quant à la forme à la commission des finances. Donc, en A2, la commission des lois et la commission des finances. Nous avons piloté ce dossier jusqu'à maturité. Il a produit le rapport qui a été passé. Et puis, la loi a été votée désormais. Pour que cela prenne corps, il faut que le président de la République nomme son président. C'est ce qui a été fait récemment. Et un certain nombre de décrets d'application pris pour permettre que cette institution puisse bien fonctionner. Est-ce que vous pensez que cette Cour a à sa disposition les atouts nécessaires pour plus d'efficience dans sa mission ? Non, je ne peux pas le dire tout de suite, étant donné que... Lorsqu'on regarde un peu les dispositions qui existent, est-ce qu'elles permettent... Au vu des dispositions de la loi organique, tout est prévu pour que cette Cour puisse jouer pleinement son rôle. En dehors du rôle de contrôle des données publiques, de la bonne gestion des ressources publiques, des finances publiques, que je viens de dire, cette Cour est aussi, en quelque sorte, conseillère technique de l'Assemblée nationale. En ce sens que, lorsque l'Assemblée nationale, dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, a besoin de bras techniques, de bras opérationnels, la loi lui permet de saisir la juridiction financière, qui est la Cour des comptes, ou lui a similé certaines missions de vérification de comptes publics, d'entreprises publiques, et de lui faire le rapport. Et sur la base de ce rapport, l'Assemblée nationale peut donc prendre des décisions appropriées. De la même manière, la Cour systématiquement, comme on l'a dit, qu'elle est la plus haute juridiction en matière financière, chaque année, elle vérifie le contrôle de l'exécution de la loi des finances. C'est pour cela que la Cour doit disposer du personnel. Vous savez que quand on dit l'exécution de la loi des finances, donc tous les ministères sont allocataires de ressources publiques. Et comment ces ressources sont gérées ? Il y a des organismes publics, il y a l'ensemble des communes du Bénin, qui bénéficient des ressources publiques, à travers les fonds FADEC et autres, les différents appuis. Tous les projets, programmes de l'État qui bénéficient des ressources publiques, comment est-ce que ces fonds sont gérés ? Donc c'est la responsabilité de la Cour des comptes de veiller à ce que ces fonds-là soient bien gérés. Donc à ce titre, la loi permet à ce que la Cour dispose de personnel compétent. Ce n'est pas seulement qu'on dit que c'est une juridiction, la plus haute juridiction, vous regardez déjà qu'on fait allusion à des magistrats, mais ici, la différence, c'est que cette juridiction parle de finances publiques. Et qui parle de finances publiques parle de denis, parle d'argent, parle des finances. Donc il ne s'agit pas de magistrats de l'ordre judiciaire simplement, mais il s'agit de magistrats financiers. Donc des juges qui ont aussi des compétences en matière financière. Et c'est prévu, le champ est large, si vous voyez, tous ceux qui peuvent travailler, qui peuvent être des auditeurs au sein de ces cours, c'est une large histoire de personnel à partir des experts comptables, des financiers, des diplômés en matière de finances, des diplômés de l'administration des douanes, des diplômés de l'administration du trésor, donc des diplômés de l'administration budgétaire. Donc toute cette gamme variée peut faire office d'auditeurs au niveau de la cour et l'État, par le ministère de la fonction publique, recrutera cet ensemble de personnel qu'il mettra à la disposition de cette juridiction pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de gardien de la bonne gestion des ressources publiques et pour participer ainsi efficacement à la lutte contre la corruption. Vous savez que cette lutte contre la corruption est un des chambres de prédilection, du chambre de la rupture, je veux donner le président Patrice Allon, depuis son avènement, il fait de la lutte. Ce n'est pas partagé partout, d'autres gens estiment qu'il n'y a que les opposants qui vont en prison. Vous avez cette impression, vous-même, je ne pense pas, parce que vous voyez, je sais que vous savez que beaucoup de mouvenciers sont allés en prison, je ne vais pas citer de nom, mais vous êtes journaliste, vous êtes dans le pays, vous avez l'information. Vous pouvez peut-être en citer pour ceux qui nous suivent hors du territoire national, qui peut-être n'ont pas cette information, de savoir que INX, Y, Z sont des soutiens de Patrice Allon et qui se retrouvent en prison. Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'en citer. Les gens hors du Bénin estiment que... C'est le rôle de vous, les journalistes, de vous, les hommes de la presse, de donner des noms. Mais vous, acteur politique aussi, vous pouvez aussi dire que... Moi, je ne veux pas stigmatiser, mais tous les Béninois savent que nous avons beaucoup de proches, de chefs de l'État qui ont été soupçonnés dans des affaires de malversation, mais qui ont été tout de suite envoyés en prison. Non, certains sont sortis après parce que blanchis. Vous voyez ? C'est cela. Donc, le règne de l'impunité n'est plus de mise au Bénin. Et ce n'est pas seulement dans le camp de l'opposition. Vous savez, ceux de l'opposition, dès qu'il y a un soupçon sur un d'entre eux, que la justice a besoin d'eux, ils détalent, ils s'enfuient, ils s'en vont se réfugier à l'extérieur et ils se mettent sous le manteau d'exilés, politique. C'est ça. Mais ceux qui sont proches du gouvernement, ils ne fuient pas, ils sont là. On en a saisi, ils sont allés en prison. Et certains ont été blanchis par la suite. C'est cela qu'on veut. Quand on vous soupçonne de quelque chose, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes fautif. Mais la justice va s'intéresser à votre cas. Vous vous êtes, si vous ne vous reprochez rien, vous vous présentez, vous serez peut-être déposé, mais la justice suit son cours. Et si votre cause est noble et juste, si vous n'avez rien à vous reprocher, la justice vous rétablit dans vos droits en vous blanchissant. C'est cela qu'on demande que de détaler à chaque fois, d'aller s'installer ailleurs, hors du territoire, et de dire qu'on est exilé politique. Avant de finir avec l'actualité avec la Cour des comptes, je prends un exemple par exemple. Lorsque la Cour des comptes constate un cas de malinvitation financière, quelle est la procédure ? Je dis, je ne suis pas à la Cour des comptes pour le dire, mais ce que nous, législateurs, législateurs a prévu que la Cour des comptes est la plus haute de juridiction en matière financière. Elle est saisie par l'Assemblée nationale qui peut lui demander d'aller faire des investigations, mais elle-même aussi. Donc, elle peut, elle s'autosaisisse, donc c'est de ses attributions, de veiller, quand on dit de veiller à la bonne utilisation des ressources publiques, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous saisisse, mais elle met son mécanisme en branle pour permettre d'avoir les yeux sur tout. Sinon, comment arrive-t-elle ? Cette Cour a produit son rapport en collaboration avec le cadre du ministère des Finances, qui lui mettent les documents à disposition. La Cour produit chaque année, donc, un rapport spécial que la loi lui impose désormais, la loi organise, de publier même sur son site web. Donc, tous les béninois, tous utilisateurs, même à l'étranger, qui consultent donc le site web de la Cour des comptes, peuvent donc voir comment est-ce que les ressources publiques ont été gérées au Bénin. Et, dans son rapport, la Cour met le doigt sur ce qui a été mal fait. À chaque fois, à tel niveau, on aurait dû faire ci, mais on ne l'a pas fait ainsi, et faire des recommandations pour que cela ne se passe plus, pour que cela soit corrigé, dire ce qu'on doit faire. Donc, voilà, à chaque fois, elle est aussi une gamme pédagogique, elle joue dans un rôle pédagogique. Mais là, elle dispose de moyens de co-excision. Eh bien, oui, donc, quand elle finit de faire son travail, vous savez, la main passe, hein, ce n'est pas la Cour des comptes qui ne dispose pas de moyens de co-excision, mais elle fait son travail pour établir les faits. Quand elle finit d'établir les faits, l'Assemblée nationale, c'est le rôle qui est la sienne, qu'elle doit jouer pour que la justice qui doit sanctionner, prenne la main. Et je dois dire aussi qu'il est dit que les décisions de la juridiction financière de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les juridictions. Elles s'imposent à l'Assemblée nationale, elles s'imposent au gouvernement, elles s'imposent à toutes les juridictions. Donc c'est une Cour qui ne paralysent, mais soit comme la Cour constitutionnelle, donc quand elle rend une décision pour dire, il y a malversation ici, la décision est inattaquable, elle n'est susceptible d'aucun recours. Donc cela permet à l'Assemblée nationale de s'autosaisir, lorsqu'elle a les rapports de la Cour des comptes, que nous passons souvent, que nous étudions souvent, nous, à l'Assemblée nationale en commission des finances, avant donc le vote de chaque loi de finances, nous étudions le rapport de la Cour des comptes pour pouvoir donc l'utiliser afin de voter les lois de règlement. Vous savez, quand on finit de voter la loi de finances, quand elle est exécutée, après la Cour des comptes, on voit ce qu'on appelle, on voit son rapport, et sur la base de ce rapport, nous étudions pour voir comment la loi de finances a été exécutée, et faisons donc des recommandations au gouvernement, discussions avec le gouvernement, disons au gouvernement les irrégularités que la Cour a notées, faisons des recommandations au gouvernement avant donc de voter la loi de règlement. Avant de voter la loi de règlement. Donc, nous pouvons dire que les partenaires techniques et financiers feront davantage confiance au Bénin avec cette opérationnalisation. Mais ce n'est pas pour rien que de plus en plus le Bénin est excité, en exemple comme étant un bon élève en matière de gestion des finances publiques, je ne vous dirai pas que c'est pour ça que les agences de notation notent de plus en plus bien le Bénin. Vous avez suivi que récemment, la note B, plus avec bonne perspective, a été encore confirmée pour le Bénin, pour dire que le Bénin est désormais un bon élève en matière de transparence budgétaire et pour de bonnes gestions des finances publiques. Des finances publiques. Alors, nous allons parler à présent politique. L'actualité politique oblige. Il y a plus d'une semaine dans votre pays, une cargaison importante. 70 000 cartouches de calibre 12 ont été découvertes à l'issue d'un accident de circulation. En tant qu'acteur politique, vous avez appris l'information. Regarde les derniers événements. Quels sont les sentiments qui vous ont animé ? Ben, les sentiments qui m'ont animé, c'est des sentiments de stupéfaction. De stupéfaction, mais aussi de soulagement de dire que Dieu aime le Bénin. Stupéfaction en ce sens que j'ai vu les circuits par lesquels on alimentait les soi-disant chasseurs. Ce que vous avez suivi pendant la violence, cependant post-électorale, j'ai entendu des gens dire que nous sommes en contact, qu'ils sont en contact avec les chasseurs et inviter les gens à leur fournir les moyens, à les aider pour mettre à la disposition des chasseurs les moyens qu'il faut pour continuer leur œuvre de déstabilisation de notre pays. Vous avez entendu ça. Et nous avons entendu par la suite que les chasseurs, les soi-disant chasseurs, étaient à coup de munitions. Et je vois que dans la suite, dans la logique des choses, on a continué donc de convoyer des munitions vers le Bénin, certainement pour armer encore ces chasseurs-là. Donc je dis, Dieu aime le Bénin. Vous voyez, il est vrai que nos forces de défense et de sécurité font un travail remarquable, ils sont à saluer. Mais aussi, vous avez vu, Dieu est avec le Bénin. Vous avez vu comment est-ce qu'on a retrouvé cette cargaison lors d'un accident. un accident banal de route où on est allé, la sécurité est allé vérifier et puis à découvrir donc ce que nous avons vu là. Mais par la suite, j'ai vu, sur les réseaux sociaux, des Béninois mettent en doute cela pour dire que c'est un montage. J'ai entendu ça. Mais je dis, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire un montage de ce genre-là ? Et ceux-là, avec des morts d'hommes, faire un montage jusqu'à ce que des gens cessent de mourir en jouant l'acte. Donc je n'arrive pas à comprendre. Mais par la suite, vous avez vu, il y a eu interpellation de la même saisie, de la même cargaison aussi sur le territoire togolais. Vous avez vu. Et c'était en destination du Bénin. Vous avez vu ? Mais est-ce que quelque part, dites-nous, Gérard Benouchi, pour ceux qui sont natifs de cette localité, pour eux, des cartouches du genre circulent dans la circulation, sont en circulation de façon habituelle. Ils disent même, sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez lu, que les gendarmes qui ont travaillé pendant longtemps dans ces régions-là peuvent en témoigner que c'est une lapalisade et que ces cartouches sont destinées aux chasseurs pour la chasse. Oui. D'accord. Disons que ces cartouches sont destinées aux chasseurs pour la chasse. Mais on dit aussi... Mais est-ce que vous estimez que la quantité est... Mais la quantité est énorme. Je ne veux pas dire... Mais les mêmes cartouches sont utilisées par ces soi-disant chasseurs pour tirer sur les forces de défense et de sécurité, pour tirer sur les humains. Donc, les chasseurs, les soi-disant chasseurs, détournent leur activité, qui est de tirer sur des gibiers, d'abattre des gibiers, et orientent leur fusil désormais vers les forces de défense et de sécurité et sont recrutés armés par des Béninois qui ont voulu faire passer leurs convictions par la force. C'est cela. Et c'est ça, la définition du terrorisme. Les gens, quand on dit terrorisme, les gens pensent que c'est un gros mot. Et qu'on doit y voir les kamikazes des pays islamiques ou autres, les moyens, les gros moyens qu'ils utilisent par les prises d'otages et la destruction par des bombes, c'est ça seul qu'ils voient comme étant du terrorisme. Non. Dans notre code pénal, la définition du terrorisme englobe cela, la prise d'otages, les bombes et autres, les attentats, mais aussi de faits banals comme le transport d'armes de façon illégale, le transport de munitions de façon illégale. C'est du terrorisme, c'est défini. Dans l'article 161 jusqu'à 163 de notre code pénal, si vous allez lire, vous allez voir la définition du terrorisme. Donc le fait d'utiliser la violence, que ce soit verbale ou physique, pour faire passer son opinion, ça c'est du terrorisme. Le fait d'utiliser la violence verbale ou physique pour contraindre la puissance publique à faire ce qu'elle n'est pas censée faire ou à s'abstenir de faire ce qu'elle a l'obligation de faire, ça c'est du terrorisme. C'est la définition du terrorisme ça. Lorsque vous faites ventiler la peur, vous faites paniquer des gens pour atteindre vos objectifs, pour faire passer vos opinions politiques ou religieuses, ça c'est du terrorisme, c'est ça, c'est si simple que ça. Au Bénin, personne ne va nous dire qu'on n'insiste pas à ça. La violence verbale et physique, la destruction de biens publics et privés, la destruction, le saccage des édifices publics pour faire passer son opinion politique ou religieuse, c'est du terrorisme. Moi je suis législateur, c'est ce que je peux expliquer ça. Pour dire ce que nous avons mis dans les articles qui définissent le terrorisme, c'est ça. C'est aussi ce à quoi ils pensent que ça doit être les prises d'otages, les assassinats, les bombes, mais oui, c'est ça. Mais c'est aussi des faits banals que je viens de dire que le transport de munitions illégalement, le transport d'armes, l'utilisation, la détention et l'utilisation d'armes de façon illégale et de munitions de façon illégale, l'usage de la violence verbale ou physique pour faire passer son opinion politique ou religieuse, la ventilation de la peur, de la panique pour contraindre les gens à faire ce qu'ils ne doivent pas faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils ont l'obligation de faire. C'est du terrorisme, c'est ça la définition du terrorisme au Bénin et ce n'est pas seulement au Bénin. Quand même vous prenez le dictionnaire, le Larousse, il n'y a qu'à aller prendre ça et voir ce que c'est que le terrorisme, vous allez voir kamikaze, attentat kamikaze, prise d'otages mais aussi la ventilation de la peur. Quand vous faites peur aux gens pour atteindre, pour faire passer vos opinions politiques ou religieuses, c'est du terrorisme. Donc, c'est ce que moi je veux dire. Mais en tant que législateur, maintenant, pour que ce soit l'inflation soit qualifiée, nous, ça c'est la loi, ce que la loi dit. Il faut qu'il y ait des faits qui soient rattachés, qui soient rentrés dans cette légalité-là et que ces faits soient qualifiés par ceux qui sont habilités à les qualifier comme rentrant dans cette qualification-là. Donc ça, ce n'est plus le rôle du législateur, c'est le rôle de la justice. Et la justice, notre justice est bien outillée pour faire cela. Et je peux dire que personne ne peut être arrêté ou détenu au Bénin s'il ne pèse pas le moindre soupçon sur lui. Si vous n'avez rien à vous reprocher, s'il n'y a aucun soupçon sur vous, si votre nom n'a été cité nulle part, si vous n'avez votre main dans rien, vous n'êtes ni instigateur, ni auteur, co-auteur, conspirateur, vous n'êtes associé à rien, mêlé à rien, personne ne viendra vous inquiéter. Comme vous, Kader, bon citoyen, personne ne vous inquiète parce que vous n'êtes encore, et j'estime, je prie pour qu'il en soit toujours ainsi, que vous ne soyez mêlé à rien d'illégal qui puisse donc perturber la République, aller dans le sens de troubler la quiétude de vos compatriotes, si tel n'est pas le cas, personne ne s'intéressera à vous. J'ai vu des gens circuler dans notre pays, parler, dire tout le mal qu'ils pensent du gouvernement, je ne l'ai jamais vu être inquiété, mais si à un moment donné, la justice a cru de voir s'intéresser à quelqu'un, forcément qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors avant de venir aux arrestations de Riquette Madougou et de Joël Frédéric Aïba, en tant que législateur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui de revoir un peu les législations qui régissent et régissent le transport des munitions au Bénin parce que les chasseurs qui achètent des munitions, ils vont s'approvisionner quelque part et il y a quand même un marché légal pour que le chasseur puisse aller acheter des munitions pour aller à la chasse. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que le législateur que vous êtes, il faut retourner au Parlement pour essayer de tourner les choses parce qu'avec ces derniers événements, ça a jeté un peu de l'opprobe sur l'honorabilité des chasseurs puisqu'il y en a des chasseurs qui ne sont ni de près ni de loin mêlés à ces activités mais qui souffrent un peu de ce qui se passe aujourd'hui ? Non, on ne va pas retourner à l'Assemblée pour quoi que ce soit parce que tout existe déjà. Tous les textes qui réclémentent notre vie en commun en ce qui concerne ces affaires-là, les textes existent. Et il y a des chasseurs honnêtes dans ce pays. Ces chasseurs, certains parmi eux-mêmes, ceux qui sont incriminés aujourd'hui, exerçaient leur activité de façon légale toujours et personne ne s'est intéressé à eux parce qu'ils s'approvisionnaient de façon légale et ceux qui importent ça importent de façon légale et on sait que vous avez importé, vous respectez les procédures, la loi. Comment est-ce que l'État a prévu que ces trucs seront importés ? Comment ils seront transportés ? Il y a des gens qui respectent ça et qui approvisionnent les chasseurs et les chasseurs connaissent par quel circuit ils achetaient donc ces munitions et personne ne s'est jamais intéressé à eux. Mais si cette fois-ci, ils ont quitté le chemin de la légalité, la voie de la légalité et ont sièrement voulu se mettre au travers de la loi, donc c'est un choix libre à eux mais aussi l'État a la responsabilité de ramener dans les rangs tous ces fils qui décident délibérément de quitter les rangs de la légalité. De quitter les rangs de la légalité. Voilà. Alors cette semaine, nous avons suivi de près l'avocat de Rekia Madougou, on a suivi des informations au sujet de son état de santé qui serait en train de se dégrader. Nous avons suivi également une avalanche de communiqués de professeurs du droit constitutionnel qui réclament et exigent la libération de Joël Frédéric Ayiport. Face à tout ceci, dites-nous, Gérard Venoncian, en tant qu'acteur politique, quelle appréciation vous faites de part et d'autre ? Merci beaucoup. Oui, je veux dire que... Déjà le cas Rekia, il faut commencer. Bon, comme tant d'autres, il y a beaucoup de cas. Je ne vais pas m'apprésentir sur un cas particulier. Vous savez que les événements, la violence post-électorale, beaucoup sont interpellés. Dans ce cadre-là, je mets tout cela ensemble, tous ceux qui sont interpellés, tous ceux qui ont maillé à partir avec la justice, tous ceux à qui la justice s'est intéressée, je dis, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence et nous allons permettre à notre justice de faire son travail jusqu'au bout. Ce ne sont pas les communiqués, ce ne sont pas les interpellations de quelques organismes, que ce soit national ou international, qui vont empêcher, dérouter la justice dans sa sérénité, perturber la justice dans sa sérénité. Non, la justice fait son travail de façon sereine, sans prêter oreille aux échos, aux amis qui ont intérêt à ce que leurs proches sortent de prison rapidement, qui ont intérêt, les familles qui veulent que leurs enfants sortent même s'il y a des choses qu'on lui reproche. Donc, on ne va pas refuser cela. Donc, certains soient membres de certains organismes qui ont des amis qui s'intéressent à leur cas parce qu'ils sont en difficulté, mais c'est légitime. Les communiqués sont légitimes et cohérents. Mais, c'est des gens qui manifestent de l'affection envers leurs camarades en difficulté. On ne va pas refuser cela. C'est de bonnes guêles, c'est bon, on les apprécie parce que si, Kader, vous êtes mon ami et que vous êtes en difficulté et que je ne manifeste pas mon infestin à votre égard, je ne dis rien, est-ce que vous serez content ? Est-ce que nous sommes amis comme ça ? Non. Ceux qui font ces communiqués ont l'obligation morale de faire ça à l'égard de leurs amis, de leurs camarades, de leurs collègues et puis, on ne va pas les incriminer pour cela. Mais cela ne dérange pas nullement la justice. Notre justice va sereinement faire son travail. Certains peuvent considérer ça comme des moyens de pression. Certains peuvent s'en servir même comme des moyens de pression. Tout cela, c'est légitime, c'est normal. C'est leur droit de faire leur pression, mais c'est aussi le droit le plus absolu de notre justice de ne pas être inquiété par cela et de faire de façon sereine son travail pour appliquer la loi et rien que la loi. Nous ne demandons pas qu'on applique de façon arbitraire la loi aux gens, mais nous ne voulons pas aussi qu'on favorise des gens, qu'on cède à la pression pour libérer ceux des gens qui ont des choses à se reprocher des gens qui ont commis des fautes envers la République. Non, on ne va pas être bouleversé par ça. On ne va pas être bouleversé par cela. Il y a un autre sujet également qui fait aujourd'hui des polémiques et des controverses, c'est l'intervention du chef de l'État dans une émission de France 24 et de Radio France Inter. La portion dans laquelle le chef de l'État parle de l'implication du chef d'État voisin et d'opérateurs économiques étrangers, quelle est votre appréciation de cette portion et dites-nous, est-ce que selon vous, vous déduisez des propos du chef de l'État qu'il a indexé par exemple le président de l'État ? Non, vous savez que quand on est chef de l'État, on a des oreilles larges, on entend beaucoup que nous, citoyens, ne pouvons pas, n'avons pas cette prétention. On n'a pas accès à beaucoup d'informations. Si le chef de l'État a pu parler, c'est certainement parce qu'il a des informations et les informations des chefs d'État sont souvent des informations précises, jamais mises à défaut, je pense. Mais si notre chef de l'État, le président Patrick Salon, a pu parler ainsi, moi je l'ai suivi, je ne l'ai pas entendu indexer le président togolais. Donc ceux qui font ces commentaires-là, je ne sais pas d'où il tire ça, les journalistes de RFI et de France 24 lui ont reposé la question pour savoir est-ce qu'il mettait en cause le président togolais. Il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que le président togolais était responsable de quoi que ce soit. Il a répété pour dire bon, les présidents étrangers peuvent avoir des amis béninois et dans le cadre d'une élection au Bénin, leur venir en aide, leur porter assistance, c'est ça, c'est normal. Mais l'usage que ces béninois qui ont reçu des appuis de leurs amis de l'extérieur font de l'appui qu'ils ont eu, est-ce que ceux qui les ont aidés de bonne foi peuvent être indexés ? Je ne pense pas. Ceux, les béninois qui ont utilisé les aides qu'ils ont reçues de bonne foi d'amis étrangers à des faits illicites sont seuls à répondre. Mais est-ce que vous mettez l'argent à quelqu'un, c'est pour une mission ? Mais vous ne pouvez pas connaître la mission. Si, Kader, vous venez me dire que vous avez envie d'acheter une moto et qu'il vous manquait 50 000, est-ce que je peux vous avancer ? Je peux vous aider ? Et que moi, je vous remets 50 000. Et que les 50 000, vous les utilisez pour aller commettre un acte illicite, est-ce que moi, j'en sais quelque chose ? Ce n'est pas seulement l'acte qu'on juge, mais il faut forcément qu'il y ait l'intention délictueuse. Lorsqu'il n'y a pas l'intention, votre acte ne peut pas être qualifié donc de délictueux si l'intention aussi n'est pas délictueuse. Donc, il y a beaucoup de choses qui qualifient l'intention. Il y a l'élément légal, l'élément matériel, mais aussi l'élément moral qui est l'intention. Si la loi prévoit quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas le faire et que vous le commettez, il y a l'élément matériel mais on dit est-ce qu'il y a l'élément moral ? Est-ce que votre intention était de faire véritablement ça ? Si ce n'est pas le cas, vous êtes de bonne foi et vous pouvez être exonoré. Alors, avant de dévoluer dans cette émission, une question avant de fermer cette page. L'entretien du chef de l'État, vous l'avez très bien suivi, était-ce une sortie immédiatique opportune ou elle n'aurait pas dû exister ? Mais, si cet entretien... Est-ce que cet entretien a apporté une plus-value ? Moi, je pense que si cet entretien n'avait pas eu lieu, il fallait le créer. Parce qu'avec cet entretien, cette sortie, cette interview que le chef de l'État a accordé à ses organes, à cette presse internationale, je pense que ça a permis aux Béninois, beaucoup de Béninois et d'ailleurs à l'international, aux gens, de comprendre beaucoup de choses et je pense que ça a apaisé beaucoup, sauf ceux qui ont délibérément choisi de continuer avec la polémique. En tout cas, moi, ça m'a apaisé. Et puis, avec mes compatriotes avec lesquelles je cause, ceux parmi lesquels je vis, j'ai vu que beaucoup ont apprécié cette interview-là. Et même, j'ai eu des amis de l'extérieur qui m'ont appelé pour dire que c'est maintenant qu'ils ont compris beaucoup de choses quand on n'est pas au Bénin. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile qui les bouleversent. Mais avec cette sortie du chef de l'État, ils ont été rassurés que tout ce qui se disait n'est qu'intoxication. Et ça a permis aussi de recadrer cette presse internationale qui ne comprend pas ce qui se fait au Bénin, mais qui s'est mise dans une posture pour décrédibiliser tout ce qui se fait au Bénin. Avec les échanges qu'il y a eu entre le chef d'État, eux, j'ai vu qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils étaient, je les voyais convaincus de certaines choses. Ils ont fait leur examen de conscience à savoir que peut-être que sur tel ou tel point, ils étaient dans leur assise. Vraiment, ils étaient de bonne foi. Si, vraiment, ils étaient de bonne foi. Alors, je fais un petit feedback. Tout à l'heure, vous étiez entendu définir le terrorisme. Est-ce que les qualifications répétitives de terroriste, terroriste au niveau de la cour de répression, des infrastructures économiques et du terrorisme, est-ce que ça ne paraît pas excessif ? Ce n'est pas des qualifications répétitives. Chaque axe avec son acteur, chaque axe va être qualifié par rapport à son acteur. Si nous avons un million d'acteurs qui posent individuellement des actes, il y aura un million de qualifications. Il y aura la même qualification si c'est le même acte. Si nous avons une seule personne qui a posé l'acte, l'acte sera qualifié pour une seule personne. Donc, si beaucoup de personnes sont impliquées dans des actes, la peine est individuelle, elle n'est pas collective. Donc, pour chacun, son acte, sa participation sera qualifiée et c'est ce qui a cours. Donc, chacun est responsable de l'acte qu'il a pu poser délibérément en violation de la loi. Il est responsable seul face à ça et la justice ne met pas les gens ensemble pour les juger mais on juge chacun individuellement. C'est pour ça que vous entendez les qualifiants. Tous ceux-là qui sont appréhendés, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'êtes pas mêlé, si vous n'êtes pas auteur, instigateur, côté acteur, vous ne serez pas interpellé. Mais si vous êtes mêlé, si on arrête des gens et qu'on commence à leur poser des gens, à faire l'instruction et qu'ils commencent à sortir votre nom et qu'on sait que vous avez participé à l'acte, on ne va pas vous laisser. Vous aussi, on doit vous écouter. Donc, c'est cela. Donc, c'est pour cela que vous entendez qu'on a appréhendé des gens et on a qualifié de termes. C'est les mêmes actes. Donc, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et si la justice va faire son travail et ceux qui seront à un moindre degré peuvent être libérés, blanchis, ceux qui seront nulle part dedans que l'on aurait été cités pour la forme, ils seront blanchis. Mais ceux qui auront une part de responsabilité avérée, ils subiront la rigueur de la loi. Ils subiront la rigueur de la loi. Cette semaine, le chef de l'État, le président de la République, il a pris une décision assez importante. Il a procédé en tant que chef de l'éducatif à la nomination du chef de file de l'opposition. Selon vous, est-ce que cela paraît cohérent ? Merci beaucoup. Oui, j'ai entendu ces commentaires quand on a dit que le chef de l'État vient par décret de nommer Paul Rompé comme le chef de file de l'opposition. J'ai vu les railleries sur les réseaux sociaux. l'impression qu'on a dit que le chef de l'État a nommé, a désigné le chef de file ? Est-ce que c'est son rôle de venir désigner le chef de file de l'opposition ? Ne faut-il pas laisser l'opposition, les membres de l'opposition se voir entre eux pour désigner leur chef de file ? Eh bien oui, si c'est en dehors de la loi, si la loi n'existait pas, bon, ils peuvent se voir. Ceux qui se réclament de l'opposition peuvent se revoir et décider qui d'entre eux va les représenter. Mais ici, vous savez qu'il y a la charte des partis politiques 1 et après, il y a la loi sur le statut de l'opposition que nous avons votée. Et cette loi sur le statut de l'opposition a bien défini clairement les différentes catégories de chef de file de l'opposition. Il dit dans quel cas quelqu'un peut devenir chef de file de l'opposition. L'article 7 de la loi portant statut de l'opposition qui définit si vous prenez les gens ne lisent pas beaucoup. Il faut qu'ils prennent la loi portant statut de l'opposition qu'ils lisent le chapitre 7 intégralement. Ils vont voir qui devient chef de file de l'opposition. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas Patrice Talon qui désigne le chef de file de l'opposition. Ce n'est pas le chef de table qui désigne. Mais le chef de file de l'opposition naît d'une série d'événements de consultations électorales. La loi dit que soit c'est un des chefs de parti des partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale et qui peuvent à eux seuls constituer un groupe parlementaire. Si deux ou trois partis sont de l'opposition et ont des députés qui puissent leur permettre d'avoir chacun un groupe parlementaire s'ils sont trois respectés le même critère on dit on prendra parmi eux le parti qui a le plus de voix à l'élection et c'est lui qui devient le chef de file de l'opposition. Mais si ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale on descend pour dire au niveau de l'élection communale quels sont les partis qui ont des élus lequel a plus d'élus que l'autre devient chef de file de l'opposition. C'est ainsi de suite donc quand nous prenons le contexte du Bénin actuellement à l'Assemblée nationale nous n'avons pas de parti politique se réclamant de l'opposition donc pour cela les partis ayant de députés à l'Assemblée nationale sont exclus nous descendons au niveau suivant c'est les élections communales quand nous prenons les élections communales les dernières de 2020 nous avons trois partis politiques qui ont pu franchir la barre des 10% et qui se sont repartis les sièges des conseils communaux nous avons l'Union Progressiste nous avons le BR et nous avons les FCBE donc les FCBE ont aussi des élus communaux et les FCBE tout le monde sait que le parti FCBE s'est déclaré parti de l'opposition et a participé récemment à l'élection présidentielle en cette qualité là donc le seul parti de l'opposition qui respecte ce critère d'élus communaux n'ayant pas d'élus à l'Assemblée nationale qui respecte ce critère d'élus communaux qui puisse permettre de se réclamer chef de file d'opposition c'est le parti de l'opposition et le chef de file de l'opposition est le chef des FCBE maintenant la loi dit pour que ce chef de file de l'opposition puisse rentrer dans sa peau de chef de file de l'opposition avec tous les attributs républicains qu'il faut avec les droits qui lui reviennent que la loi a prévu il faut que le chef de l'état chef du gouvernement prenne un décret pour constater cela en le nommant chef de file de l'opposition dont le décret n'est qu'un décret d'approbation un décret de nomination qui approuve ou qui reconnaît seulement le chef de file de l'opposition qui est déjà dégagé par les critères établis par la loi donc le chef de l'état n'a rien à voir il y a dedans c'est son obligation légale que de prendre ce décret il n'aurait pas pris ce décret là que la loi permet même au chef de file de l'opposition qui pense que c'est lui mais que le chef de l'état n'a pas pris un décret pour le consacrer afin qu'il puisse bénéficier de ses droits il aurait pu saisir la cour constitutionnelle pour demander que la cour déclare que le président de la république a violé la constitution donc il aurait pu dire ça donc c'est son droit de le faire mais le chef de l'état n'a pas attendu cela et lui-même il a pris les devants des choses pour prendre le décret on devait plutôt l'applaudir et le remercier d'avoir fait cela que de commenter c'est à faire des commentaires désobligeants mais j'ai vu celui qui a été reconnu ainsi a salué la grandeur du chef de l'état Paul Rompé a salué au nom de son parti a salué la grandeur et le courage du chef de l'état de prendre ce décret parce que malgré que la loi dit cela certains gouvernants peuvent rester silencieux nous avons eu ça par le passé ce n'est pas une nouvelle loi on l'a vraiment amélioré la loi sur le statut de l'opposition existait par le passé sous Kérekou sous depuis 99 ça existait le président Ombédi aurait pu bénéficier de cela mais personne n'a jamais pris un décret pour le consacrer malgré qu'il remplissait les conditions il y a des chefs de partis qui remplissaient ce critère l'UN par exemple remplissait ce critère mais personne n'avait pris du décret pour consacrer cela donc pour cela nous avons dit nous devons cette fois-ci peut-être seulement remercier et féliciter le chef de l'état Patrice Talon d'avoir pris ce décret là qui révolutionne la pratique politique dans notre pays que désormais les chefs d'état susceptibles qu'ils ont venus ne pourront plus se déroger à cela ils ont l'obligation de le faire parce que nous aurons un antécédent et notre culture démocratique par rapport à la reconnaissance de l'opposition commence par là commence par là on pourrait se voir vers la fin de cette émission dites-vous que va nous coûter le chef de file de l'opposition aux caisses publiques je ne connais pas le décret pour connaître les avantages mais je sais que le chef de file de l'opposition a un droit à un cabinet a un droit à un cabinet a un droit à une garde rapprochée a un droit d'être invité aux manifestations officielles de l'état et d'avoir sa place dans la tribune où le chef de l'état a lui aussi le droit à être présent là et à être consulté sur certains faits majeurs de la république de la société quand le chef de l'état voudra consulter l'opposition il va lui faire appel et c'est à lui de prendre l'avis d'organiser l'opposition de prendre leur avis avant de rencontrer le chef de l'état pour faire valoir pour porter la voix de l'opposition donc Paul Rompé n'est plus désormais il n'est pas n'importe qui n'importe qui il n'était pas n'importe qui et la loi vient de lui consacrer cela consacrer cela nous sommes à la fin de cette émission le président Matrice a gagné par chaos l'élection présidentielle du 11 avril dernier il y a en hôte une sorte de guerre au sein de la mouvance présidentielle je ne veux pas nommer de formation politique pour ne pas faire pour ne pas faire beaucoup de polémiques mais dites nous quels commentaires avez-vous face à cela ou certains estiment qu'ils ont contribué davantage au chaos d'autres estiment que d'autres n'ont pas travaillé et tout quel est votre commentaire par rapport à cela et bien tous sont les élections législatives quelles sont vos prédictions vous ne pensez pas vous que ce soit normal s'il y a est-ce des communications parce qu'il y a un gouvernement qui sera formé certainement ceux qui le font savent ce qu'ils visent vous savez chacun veut montrer au chef que c'est lui qu'il a beaucoup fait pour que le chef ne l'oublie pas donc je ne pense pas qu'on doit s'apésantir là-dessus ça va passer dès que le gouvernement sera formé ça va ces ardeurs vont s'estomper toutes ces eaux là vont se calmer alors dernière question à votre endroit Gérard Bénonchi nous sommes à deux ans je peux dire de l'élection législative prochaine l'année même législature d'ailleurs quel conseil avez-vous à donner à ceux qui n'ont pas pu participer aux élections législatives au communal et également à la présidentielle quel conseil en tant qu'acteur politique avez-vous à leur donner pour que 2023 soit véritablement une élection inclusive une élection où tout le monde participera où nous n'aurons pas de grincement de dents voilà je ne vais pas dire conseil ce serait trop présomptieux mais je peux donner mon point de vue pour dire c'est ce que moi je pense libre à ceux qui voudront s'en saisir de s'en saisir moi je pense que si moi j'étais membre d'un parti politique qui n'a pas pu dans les conditions que nous connaissons participer aux élections législatives je ne voulais pas rappeler les conditions je dis seulement qui n'ont pas pu prendre part aux législatives dernières qui n'ont pas pu avoir des députés à l'Assemblée nationale qui par la suite n'ont pas pu participer à l'élection communale et je sais que les lois sont votées le code électoral est en vigueur promulgué en vigueur et que ces partis là même ont pu tenter de se présenter à l'élection présidentielle ce qui veut dire qu'ils approuvent ainsi de façon tacite ces réformes ce qu'il reste à faire c'est de se mettre au travail pour pouvoir participer aux prochaines élections si on ne se met pas si j'étais dans un parti politique comme ça c'est le conseil que j'allais commencer à donner à mes responsables j'allais commencer à tirer la sonnette de la foule de dire cette fois-ci mettons-nous au travail sérieusement pour ne plus rater aucune échéance parce qu'il n'y a que ça quand on est démocrate je ne stigmatise pas un parti mais c'est le mot démocratie dont je fais usage quand on est démocrate on se soumet aux textes de la république et les textes sont votés promulgués et en cours de mise en oeuvre sont mis en oeuvre et donc il faudrait qu'on se mette dans la marche si on a pu quand même faire la formalité pour enregistrer son parti ça veut dire on a accepté les réformes le reste n'est que dilatoire le reste n'est que supputation stérile ce qu'il faut c'est de se mettre à travailler pour ne rater aucune échéance si sinon le risque qu'on court c'est que tôt ou tard il y a des militants qui seront fatigués qui vont quitter justement vous allez regarder droit dans la caméra dernièrement pour regarder ces sympathisants ces militants et militantes qui vous ont suivi ce matin ce dimanche matin leur dire un mot leur adresser un mot puisque nous sommes comme le dirait l'autre à quelques encablures du second quinquennat du président Patrice Talon qui est d'ailleurs votre idée charismatique et dont vous êtes l'un des soutiens inconditionnels merci chers béninois et béninois j'ai l'opportunité de dire aux uns et aux autres à chacun et à tous ce matin que nous venons le peuple béninois vient de crédiquer le président Patrice Talon d'un second mandat par un chaos que nous les ayons voté pour lui ou pas il est devenu président proclamé par la cour constitutionnelle définitivement et bientôt prêtera serment il a dit que la dynamique continue la dynamique de toute la transformation structurelle de notre pays la physionomie de notre pays avec de grandes ambitions alors je nous invite tous à accompagner cette dynamique nous n'avons pas de tout choix accompagnons la dynamique c'est le bénin qui gagne je vous remercie salut bénin qui gagne chers amis internautes on retiendra de cet entretien qu'à l'entame de cette émission notre invité nous a exposé l'émission de la cour des comptes il a rappelé que la cour des comptes est la plus haute juridiction de l'état en matière de contrôle des finances publiques il a exposé et exprimé que cette cour est le gendarme qui veille à la bonne utilisation des ressources publiques dans les offices et entreprises publiques elle est conseillère technique de l'Assemblée nationale et lutte contre la corruption et la prévarication des deniers publics la cour des comptes est une recommandation du dialogue politique national nous a rappelé Gérard Guénonchi au cours de cette émission il nous a informé sur la structure l'organisation la composition et le fonctionnement de la cour des comptes il nous a éclairé également sur certaines attributions de cette cour des comptes les décisions de la cour des comptes sont susceptibles d'aucun recours elles s'imposent au pouvoir public à l'Assemblée nationale et à toutes les juridictions à marteler notre invité au cours de cette émission et dans la phase la partie politique j'allais dire en parlant des découvertes de cartouches dans le centre du pays il a dit qu'il a eu un sentiment de stupéfaction et qu'il a exprimé sa reconnaissance envers la Providence qui est toujours avec le Bénin vu au regard de la façon à travers laquelle on a découvert ces cartouches il a donné sa définition du terrorisme pour lui le terrorisme s'est fait passer sa conviction par la force c'est d'ailleurs une définition universelle a-t-il martelé le terrorisme n'est pas uniquement lié aux assassinats aux prises d'otages et aux attentats c'est également le fait de vouloir faire passer avec force en imprimant une peur dans les esprits en troublant l'actitude des concitoyens pour faire passer un idéal pour faire passer quand même une cause il a dit que ceux qui sont interpellés de part et d'autre c'est parce que quelque chose les reprochait et qu'il a confiance à la justice qui va faire son travail avec impartialité il a dit également que la ventilation de la peur pour contraindre les uns et les autres à faire ce qu'il ne veut pas faire cela également peut être qualifié de terrorisme il y a des chasseurs honnêtes honorables et dignes au Bénin a martelé Gérard Guénonchi au cours de cette émission il n'y a pas que Riquet Madougou et Jouel Frédéric Aïvo qui sont en prison et également d'autres personnes ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence à rappeler Gérard Guénonchi au cours de cette émission la justice fera son travail avec sérénité a-t-il indiqué ceux qui font les communiquer témoignent légitimement leur affection au leur à faire observer notre invité face à l'avalanche de communiqués d'organismes au sujet de l'arrestation de Jouel Frédéric Aïvo un chef d'état a beaucoup d'informations si le président de la République a pu parler de l'implication des chefs d'état étrangers et d'opérateurs économiques d'étrangers il sait de quoi il parle à faire savoir Gérard Guénonchi mais il n'a jamais mis au banc des accusés lors de cet entretien le président togolais a fait souligner notre invité de ce matin cet entretien est un brevois et a permis de comprendre beaucoup de choses a fait savoir Gérard Guénonchi au cours de ses interventions en ce qui concerne le chef de file de l'opposition il a rappelé la loi sur le statut de l'opposition qui a été claire par rapport à la nomination du chef de file de l'opposition notamment son article 7 qui nous a été rappelé au cours de cette émission Patrice Salon n'a pas désigné le chef de file de l'opposition la loi a fixé les conditions il a exposé les éléments et critères qui justifient la nomination de Paul Roncoy comme chef de file de l'opposition pour Gérard Guénonchi c'est un décret pour constater reconnaître et approuver en quelque sorte la légitimité de Paul Roncoy à ce poste qu'est le chef de file de l'opposition il a indiqué également au cours de cette émission que si Patrice Salon président de la république ne le faisait pas le chef de file de l'opposition qui au regard des dispositions en vigueur se retrouvait être chef de file de l'opposition pouvait saisir la cour constitutionnelle et demander à être rétabli dans ses droits à la fin de cette émission il a lancé une évite aux différentes formations politiques à se mettre au travail pour préparer avec efficacité et efficience les prochaines élections législatives qui sont prévues pour 2023 et à la fin il a lancé un petit message à l'endroit de ses militants sympathisants qui sont également des militants et sympathisants du président Patrice Talon il a donné quelques pistes par rapport au démarrage du quinquennat qui s'annonce celui de 2022-2026 qui est consacré pour le duo Talon-Talata j'espère que j'ai été fidèle à vos propos absolument merci à vous Gérard Benonchi je rappelle aux amis internautes que vous êtes député à l'Assemblée nationale élu du parti politique Union Progressiste de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Applacu de Diakotome et de Poué Camin vous êtes président de la commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale du Bénin vous êtes responsable de la cellule formation membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale du parti politique Union Progressiste merci à vous d'avoir accepté notre invitation merci à vous de nous avoir suivis chers amis internautes à très bientôt et bonne journée dominicale